L'autopsie d'un bouquiniste L'autopsie d'un bouquiniste est un roman policier qui est écrit à la façon des romans de la série noire des années 1950 et en particulier à la façon des romans de Chester Himes Chester Himes qui était un romancier noir américain très célèbre dans les années 50 et 60 dont on avait tiré pas mal de films et qui est venu sur Arcachon avec sa maîtresse du moment, Willa Thompson et donc pendant qu'il était à Arcachon il a co-écrit avec sa maîtresse un roman de littérature générale L'autopsie d'un bouquiniste démarre à notre époque en 2015 lorsqu'un bouquiniste andernosien tombe du troisième étage d'un immeuble un soir où il avait trop bu et la thèse officielle retenue par la police, par la gendarmerie c'est que c'est un accident parce que le bouquiniste avait tendance à boire un peu trop et en fait petit à petit on va se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un accident mais d'un meurtre et pour s'en rendre compte en fait la femme de ce bouquiniste va faire appel à un de ses anciens amours de jeunesse et alors va se mêler à ce moment-là en suce de l'histoire policière on va se rendre compte qu'en fait ce bouquiniste a participé à une histoire d'amour entre sa femme un de ses meilleurs amis qui est resté sur le bassin Arcachon et l'enquêteur qui va être un spécialiste en fait un bouquiniste lui aussi plus ou moins spécialisé dans les vieux séries noires, dans les vieux polars donc on va à la fois avoir une réflexion sur les amours de jeunesse et à la fois essayer de trouver donc qui est le meurtrier du bouquiniste la narration va avoir lieu sur trois époques maintenant en 1953 et en même temps on va avoir par certains chapitres on va voir ce qui s'est passé réellement le soir du meurtre au début du mois de juin et donc c'est un passé très proche et on va voir petit à petit se dérouler la véritable action alors qu'au début du livre on se rend compte, on croit évidemment que l'on a un simple accident j'ai quand même voulu garder ce petit détail qui consistait à savoir qui est le criminel avec une astuce à la fin l'enquête va se dérouler à Arcachon, va se dérouler au Cap Ferré va se dérouler en Dernoz, va se dérouler à Bordeaux et alors avec le petit... alors là je me suis fait plaisir étant donné que c'est sur un bouquiniste et c'est sur l'amour du livre et sur l'amour des vieux livres donc le héros qui n'est pas revenu à Bordeaux depuis une vingtaine d'années va se refaire tout le parcours des anciennes librairies et des librairies actuelles de Bordeaux c'est à dire qu'il va passer chez Mola évidemment pour voir ce qui est devenu Mola parce qu'il n'a pas vu Mola depuis 20 ans il va se rendre compte que pendant son absence il y avait eu Mvirgin il va se rendre compte que Ferré n'existe plus il va se rendre compte que certaines librairies sont apparues d'autres ont disparu et il y a toute une réflexion aussi sur le livre dans le Bordelais le héros Francis Darnay c'est en fait un prof qui a utilisé le dispositif de l'époque Sarkozy c'est à dire qu'il a accepté de démissionner de l'éducation nationale à condition qu'on lui verse deux ans de salaire suite à ça il vit sur Paris et il passe son temps à faire les bouquinistes, les vies de grenier et à essayer de retrouver des éditions rares en fait il fait le bouquiniste aussi amateur de temps à autre et donc c'est un spécialiste du roman policier et donc il s'ennuie il s'ennuie, il ne sait pas trop quoi faire il ne sait pas trop comment il gagnera sa vie une fois qu'il aura épuisé son petit pécule lorsqu'il reçoit un SMS en fait de son amour de jeunesse Béa qu'il n'a pas revu depuis 20 ans et Béa lui dit descend sur Bordeaux parce que Sosso est mort et Sosso donc c'est la victime, c'est le bouquiniste lui réellement et alors en fait en remontant dans le passé on se rend compte que trois amis Peter, Pierre, Dipiter, le héros Francis et Sosso étaient en fac de science éco et donc ont été amoureux de la même femme et en fait c'est le bouquiniste Sosso qui avait plus d'entre gens qui avait emporté Béa et donc 20 ans après Béa se pose des questions Francis se pose des questions etc évidemment on se demande s'il y a un lien entre cet amour de jeunesse et puis l'amour de Sosso Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada